Salutations bande de geeks et bienvenue sur la chaîne c'est Giz, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur MFR et donc plein de choses à vous dire parce que je voulais revenir un petit peu dessus il y a eu des changements voilà on m'a posé une question on m'a dit est ce que tu préférais le jeu avant la release ou après la release et en fait j'ai laissé reposer le truc ça fait une semaine maintenant qu'on est voilà dans cette version globale du jeu donc je vais revenir un petit peu parce qu'ils ont fait un patch note le jour de la sortie on va revenir sur ce patch note et je vais vous détailler un petit peu voilà pour vous dire est ce que c'était mieux avant ou pas donc voilà on va revenir un peu là dessus et on parlera aussi des news à venir très prochainement donc a priori pour le mois de septembre donc on regarde tout ça tout de suite allons-y c'est y pas alors donc nous nous voici nous voici nous voici nous voici sur le forum officiel de netmarble et donc voilà c'est là qu'on a toutes les infos vous aurez les liens et tout ce qu'il faut dessus avant c'était accessible bien sûr qu'avec le vpn en mode canada maintenant c'est dispo pour tous donc vous pouvez le retrouver directement dans le jeu c'est ce qui s'affiche sur la petite pop up de départ c'est tiré du faux faux donc on va détailler un petit peu toutes ces news ensemble je vais vous dire voilà comment c'était avant est ce que c'est mieux aujourd'hui ou est ce que c'est moins bien sur ces petites choses voilà alors donc déjà les serveurs en effet global launch veut dire aussi que ben ça y est c'est dispo pour tout le monde il y a plein de serveurs et tout est quanti ce qui est arrivé arrivé je vous disais que sur le serveur europe en effet vu qu'ils allaient possiblement nous regrouper avec toute la partie russophone ben c'est un peu compliqué voilà parce que du coup il ya des petites il ya de l'anémosité dans le dans le chat parce que ben je sais pas pourquoi les gens n'arrivent pas à s'entendre trop de langues voilà sur le serveur europe et ben ça paie toi ça paie toi et bon voilà ce qui devait arriver arriver je peux le dire que comme ça et malheureusement donc oui le ping est meilleur voilà mais mais ça fait des petits dysfonctionnements j'ai l'impression quand même au sein de la communauté c'était à prévoir malheureusement parce que c'est pas la première fois qu'on a ça dans les jeux mais le problème c'est que s'ils avaient fait des serveurs plus resserrés malheureusement on aurait eu des difficultés à bien jouer ensemble parce qu'on a besoin de monde pour constituer des troupes bien sûr pour faire nos alliances et tout le tralala donc bon il ya du bon et du moins bon moi personnellement donc je suis sur l'oméga flight ça a été confirmé vite fait pas officiellement mais il ya eu des messages des gens qui sont occupés voilà qui sont passés l'oméga flight donc est un serveur un peu à part donc moi je suis dessus on voit juste la oméga flight qui est donc devenu le serveur us d'accord et ce qu'ils ont fait c'est que tous ceux qui sont sur l'oméga flight vont avoir du tout le contenu pvp qui va être porté avec les différents serveurs sur la même time zone donc sur la même région c'est bien parce que du coup ça nous permet d'avoir un jeu actif plaisant à jouer c'est sympa comme tout mais il ya des petits dysfonctionnements parce que bah on a moins de canaux quand on veut farmer des boss là où on va en avoir des dizaines enfin ouais pas mal quand on joue sur le serveur europe là c'est un peu différent et donc pour réajuster le tir et nous faire les choses bien l'oméga flight va être intégré plus tard à un autre serveur donc pour l'instant on n'a pas de détails sur voilà comment ils vont faire ça mais mais voilà donc il ya des petits dysfonctionnements tous les côtés et j'espère que petit à petit voilà ça va ça va s'installer et que et que tout ira bien point de vue serveurs les amis donc comme alors les nouvelles langues sont arrivés c'est bien sauf que petit truc bien sûr pour la version francophone moi j'ai l'impression que c'est une version québécoise parce que la plupart des mots sont sont traduits voilà pas normalement quoi c'est veux tu inviter quelqu'un dans ta bande alors bon on invite quelqu'un dans la bande et voilà donc je sais pas ça fait un petit peu bizarre quand voilà sur certains mots certains trucs donc c'est une traduction je sais pas si c'est une traduction google ou si vraiment c'est une version québécoise bon ça m'étonnerait quand même je pense qu'il ya un petit peu de google trad dedans et que voilà donc une version française approximative sur certains points voilà mais bon c'est quand même plaisant d'avoir un jeu en français mais moi je l'ai remis en anglais parce que ça matchait pas ça c'est nouveau le squad training ça je l'ai plutôt bien reçu parce qu'en fait grâce au squad training il y a eu un truc assez intéressant qui s'est passé dans le jeu c'est que vous le savez on a un arbre de spécialisation qui est dispo dans le jeu et c'est assez fastidieux à compléter cet arbre donc je vais vous le montrer vite fait le mien est ici donc quand j'ai relog à la release globale j'ai eu tellement de rewards avec ce nouveau système qu'ils ont fait que j'ai pu tout débloquer donc littéralement day one paf tout débloquer si bah yes ça c'est bien ça ça fait plaisir donc ce squad training je trouve qu'il emmène voilà un petit un petit objectif un petit truc supplémentaire une roadmap voilà de ce que ce qui me reste à faire dans le jeu donc bien sûr faut augmenter le rang des squads il faut monter voilà nos différentes compétences qu'on partage sur le compte il faut passer level 100 toutes les classes de perso et on récupère tout un tas de petites bon alors c'est vite mangé mais mais c'est sympa je trouve que ça donne une incentive un petit truc en plus pour nous motiver à donc je sais je trouve que c'est le squad training c'est plutôt sympa et ça nous donne voilà une petite source de rewards supplémentaires donc je prends surtout pour la spécialisation ça vous permettra de faire un perso principal vraiment efficace plus vite que ce que c'était en fait donc on rentre plus vite sur son perso principal et ça c'est sympa alors les nouveaux costumes ils sont beaux ils sont très très beau le rise of the east le steampunk je suis très steampunk j'aime bien le rise of the east pour black widow donc qui est mon main waouh je sais pas quand vous voyez les visuels je suis désolé mais c'est beau ils ont bien taffé j'aime bien par contre par contre par contre le taux de loot quoi le taux donc le rise of the east vous pouvez le récupérer bien sûr en pool il y a une chance augmentée pour avoir et le rise et là le nuke stark city cette semaine donc la semaine prochaine ça changera je pense qu'on aura autre chose que le stark mais le rise est ici je pense que la semaine prochaine ce sera le steampunk le steampunk on peut l'avoir pour le moment derrière sur l'autre l'autre pool mais là encore bah c'est le taux quoi c'est à dire que vu le taux de loot si vous voulez un set complet on est à vue de pied sur un budget qui tourne autour de dix mille dollars quoi on est aujourd'hui dix mille dollars à peu près pour aller chercher le machin quoi donc si c'est en conversion en franc parce que en franc oh la vieillesse je suis désolé conversion en euros parce qu'on se fait avoir à l'envers ce sera du dix mille euros voilà mais non c'est abusé je trouve que c'est c'est too much en fait c'est des nouveaux skins alors je pense que l'unlock est très cashplay et que à moyen terme je pense pas que ce soit un truc qui va littéralement disparaître du jour au lendemain et je pense qu'on pourra les débloquer et qui vont être intégrés progressivement dans le jeu du moins j'espère parce que sinon c'est vrai que c'est un joli contenu de baleine et c'est dommage parce que bah on s'assoit sur des jolis cosmétiques donc voilà on a le comics costume aussi qui est peut-être le plus sympa d'ailleurs de tous parce qu'il est canon avec certains petits trucs voilà frais mais voilà je suis un petit peu dubitatif là sur ce là mais j'espère en tout cas qu'ils nous donneront des moyens de les avoir de manière free to play parce que jusque là tout ce qu'on avait avant la release du jeu on pouvait les avoir aussi de manière free to play donc ça c'est un peu dommage le nano fusion alors nano fusion comment vous dire ils ont intégré les red stars dans le jeu alors le nano fusion qu'est ce que c'est c'est que vous pouvez en fait dans le jeu améliorer vos sets quand vous les lootez plusieurs fois alors qu'est ce que ça veut dire en fait c'est que par exemple quand vous faites de l'opening vous mettez un petit peu de cache sur la table et que vous ou que vous craftez des loot box pour avoir des sets de région ce qui était très dur pour beaucoup de baleines dans ce jeu c'était de se dire j'ai déjà par exemple la tête hydra je reloute la tête hydra du coup c'est gâché ça ne sert à rien et si je la monte level 6 qu'est ce que je vais en faire ça ne sert à rien là aujourd'hui maintenant quand on a plusieurs costumes à six étoiles mais qui sont identiques on peut les fusionner et aller chercher une étoile rouge supplémentaire ce qui nous fera un buff de statistiques donc pour monter ma tête hydra et bien il va me puissance sur le papier c'est sympa à réaliser c'est très 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 long donc si on joue normalement par contre avec un peu de cash play derrière ça peut aller plus vite ils ont fait aussi une autre mécanique qui permet de target un petit peu ce qu'on a envie d'avoir mais vous allez voir que c'est un petit peu long mais déjà ça permet voilà de dire bah aux kraken aux baleines regardez si vous lootez deux fois la même item maintenant vous pouvez l'améliorer bon si c'est deux fois une item que tu voulais pas c'est dommage mais bon c'est fatidieux par contre je note ici qu'on voit un success rate à 100% et qu'on va avoir très certainement ici un truc dégressif pour pouvoir améliorer le truc mais on a un bonus de stats qui est quand même pas mal quand on arrive au bout du machin mais ça ça va être très 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 long et on a en fait un système dans le jeu aujourd'hui avec les tokens qui nous permet en fait de de cibler on va dire un set j'explique un petit peu le truc chaque semaine on aura là ici par exemple je peux sélectionner un item new stark city là j'ai un truc aléatoire juste en dessous mais juste au dessus j'ai un truc new stark city bon là on voit pas j'ai ma grosse tête devant voilà on a du new stark city pour 500 j'ai fait quelques openings j'ai pas le voilà j'ai pas ce qu'il faut ok donc c'est très long d'aller chercher les tokens et ça va me permettre avec 500 donc 500 c'est beaucoup d'opening d'accord c'est 50 multi c'est énorme et ça me fera une pièce de région que je peux choisir et que je vais devoir pool la semaine où il y a le bon set de région qui m'intéresse c'est too much je trouve que ok c'est clairement un truc qu'ils ont fait pour satisfaire certaines baleines mais mais c'est too much je trouve que c'est très long donc petit à petit ils vont ouvrir les vannes sur le sur les cosmétiques j'espère en tout cas ça avant la release on s'était dit bon j'avance doucement sur mon set je vais réussir à le faire mais ça va prendre déjà beaucoup de temps pour qu'il soit six six yellow mais ce qu'il y a déjà beaucoup de baleines qui ont réussi à faire du six yellow sur tout leur set sans trop trop forcer en fait donc ils ont fait ça je pense en se disant ça va un peu vite on va on va leur donner le temps de faire des choses mais j'adhère pas de ouf avec ça parce que je sais que si demain je craft une autre tatidra je vais me dire yes parce que je pourrais faire une tatidra une étoile mais avant qu'elle soit une étoile il va se passer plusieurs mois quoi donc c'est c'est assez long assez fastidieux ce nano mais bon donc pourquoi pas pourquoi pas hashtag kraken ici dans le shop donc dans les tokens j'en ai déjà un petit peu parlé mais on a vu aussi une modification qui est la modification des rewards de la dark zone alors d'une part les items en fait de la dark zone ont été re up c'est à dire que les badges dark zone donnent 10% de stats supplémentaires ce qui les rend beaucoup plus intéressants donc on a de plus en plus envie de les looter par contre ils nous ont donc fait cette nouvelle boutique boutique dark zone parce qu'au lieu d'avoir une box en fonction de notre classement on a des points et donc ces points ils sont là donc les dark zone token qu'on gagne en fonction de notre classement de la semaine on peut prendre une box ça ça reste une loot box 4 à 6 étoiles avec un jeu aléatoire pour looter la carte qu'on a envie d'avoir malheureusement j'ai pas eu la chance d'avoir la carte que j'avais envie d'avoir jusque là mais voilà je pense que petit à petit ça va se faire mais je trouve que c'est très très lent à venir ça aussi comme comme contenu mais bon après je comprends qu'il soit un petit peu lent parce que c'est quand même assez end game donc bon c'est toutes les semaines ça va se faire c'est long mais ça va se faire en tout cas je préfère ce système là à ce que c'était avant parce qu'avant vraiment le classement si on n'était pas top 100 ça servait à rien de jouer littéralement c'est ça ne me changer rien de jouer ou pas au mode de jeu si j'étais pas top 100 quoi donc là maintenant ça donne envie d'y aller parce que je sais que j'aurais une box garantie et c'est déjà un petit peu plus sympa donc ça c'est top ici voilà on a un petit truc qui est arrivé le hero removal feature deleted donc là qu'est ce que ça veut dire quand on est dans le jeu à la base quand le jeu est sorti on pouvait tout simplement supprimer un perso donc je crois qu'il y avait un cooldown d'une journée grosse journée ou peut-être je sais plus c'était enfin bref il y avait au minimum 24 heures donc je pouvais dilater un perso et en créer un autre parce que bon au début vous commencez vous avez seulement quatre emplacements et là donc j'ai tout débloqué on monte à huit emplacements d'accord sauf que si jamais j'ai envie d'exploiter un petit peu le truc je peux enfin en tout cas à l'époque supprimer un perso et en recréer un alors pourquoi l'intérêt de faire ça tout simplement c'est que quand je fais du leveling j'ai des quêtes j'ai tout un tas de choses et je vais récupérer des rewards sur mes quêtes et je vais pex plus vite mon compte je vais avoir beaucoup plus de ressources plus de gold tout ce que vous voulez et du coup ça c'était un truc qui s'était installé en fait pendant le soft launch c'est que beaucoup de joueurs montaient plein de perso les supprimer en remontée les supprimer parce que ça leur faisait plus de rewards alors ils ont rajouté un cooldown dessus donc je pense qu'après c'était trois jours ou une semaine de délai pour supprimer un perso donc déjà ça devenait moins intéressant moi je l'ai pas fait à titre perso parce que je trouve que c'est fastidieux c'est c'est fatiguant mais il y en a qui trouvaient voilà leur compte là dessus parce que ben là on parle de gros tryharder quand même et du coup c'était je je créais je dilate je créais je dilate et donc ils ont supprimé la possibilité de supprimer des persos on ne peut plus supprimer de perso donc maintenant quand vous le créez vous avez un warning attention êtes vous sûr que parce que du coup vous pourrez pas le supprimer de votre compte et si vous avez fait une erreur et finalement vous voulez jouer un autre perso ben il va falloir aller avoir suffisamment de cristaux pour pouvoir débloquer un slot de perso et mettre le perso que vous voulez faire donc ça moi ça me dérange pas en vrai parce que j'ai pas du tout fait cette méthode là par contre ce qui peut être dérangeant c'est que si quelqu'un commence le jeu s'est trompé en disant oh mais j'ai créé les quatre persos en me disant oulala je teste les trucs mais j'ai pas pris le bon bon ça va peut être un petit peu plus gênant quand même mais mais voilà alors on a eu pas mal de petites choses voilà qui ont été équilibrées là aussi globalement ici là par exemple dans les battle challenge on a des difficultés qui ont été réduites de manière générale aussi dans le jeu on a des boss fights qui ont été réduits donc c'est environ 10 à 15 % de dégâts en moins qu'on prend par rapport à la release initiale du jeu donc c'est pas mal ça rend le jeu plus facile en fait pour pour les nouveaux joueurs parce qu'il y avait certains boss comme cross crossbones qui était pas évident évident et du coup bon ils ont ils ont fait le truc donc ils ont augmenté aussi le nombre de reward de gold ici donc ça c'est pas trop mal l'augmentation donc des stats des badges ça je vous en ai parlé ça par contre ça c'est du nerf c'est du nerf c'est à dire qu'avant on pouvait faire deux raids on pouvait faire donc un raid par jour ici donc on pouvait voilà looter les rewards une fois et ensuite en faisant le petit bouton plus on pouvait recharger pas deux fois mais bien trois fois trois fois pardon donc on pouvait faire trois raids par jour raids qui sont le truc à refresh pour justement aller améliorer l'arbre de compétence et donc ça c'est dommage parce que je trouve que moi à titre perso c'est là dedans que je passais mes cristaux d'accord c'était pour refresh les raids pour améliorer mon main maintenant que mon arbre est complété je pense que les autres trucs bon là je continue de maxer widow parce que voilà l'amour fou tout ça mais en vrai il faudrait que je garde le reste que je parte sur un arbre précis pour black widow et qu'ensuite j'envoie toutes les ressources à mes altes pour commencer pourquoi pas à monter un spider man et lui monter son arbre de spécialisation par contre petite nouveauté ils nous ont fait donc des tokens qu'on peut acheter c'est donc on peut le faire une fois par semaine ça coûte 200 000 gold pour un token donc 400 000 pour les deux et je peux utiliser des coupons pour potentiellement refresh donc ça c'est nouveau avant on n'avait pas cette possibilité c'était uniquement des cristaux et c'était bah du coup 300 cristaux pour trois refresh donc là maintenant c'est plus que deux refresh et donc soit je paye mes 200 cristaux soit les deux coupons à 400 000 gold donc c'est une fois par semaine pour les coupons alors je trouve ça sympa d'avoir mis des coupons ça évite de trop cramer de cristaux mais le fait de plus faire que deux fois au lieu trois bon bah c'est pas cool ça c'est un petit peu dommage maintenant donc là ça c'est l'ajustement des rewards donc maintenant dans ce que je disais on gagne des jetons de dark zone donc au lieu de boxe donc ça j'en ai déjà parlé et ensuite on a eu pas mal de petits bugs fixe alors des clips du clipping sur des costumes on avait pas mal de petits problèmes d'affichage etc donc tout ça ça a été plutôt bien fait ils ont aussi amélioré le hit control en nous mettant des petits ajustements maintenant donc on a le low normal et high donc ça c'est pas trop mal non plus sachant que c'est un jeu qui demande pas mal de ressources en fonction de l'âge de votre téléphone ça peut chauffer vite donc ça c'est bien qu'ils aient mis ça ils nous ont par contre nerf le les loot de badge quand on fait de l'afk farming donc ça c'est un petit peu dommage parce que on loot moins de badge donc ça veut dire moins de gold aussi etc etc donc c'est on loot également moins de ressources pour faire de craft donc voilà ça c'est un petit peu dommage parce qu'ils ont nerfé un petit peu ça mais c'est pas non plus énormissime la différence donc c'est pas ça me dérange pas plus que ça voilà qu'est ce qu'on a d'autre de beau là dessus power detail weekly challenges bon après il y a eu pas mal de petites choses en effet qui ont été ajustées sur l'interface visuelle du jeu il y a pas mal de franchement ça par contre c'est bien parce que je trouve qu'il y a pas mal de petites choses qui étaient en effet un petit peu légères et qu'ils ont retravaillé donc je trouve ça plutôt cool voilà donc ça c'est à peu près je crois que j'ai dit à peu près les plus gros trucs voilà qui m'apportunaient dans le jeu et ou qui se sont transformés voilà on va dire que globalement l'expérience avec cette mouture là elle est pas mal elle est intéressante parce qu'ils ont fait des choses qui sont vachement mieux même s'ils ont fait quand même deux trois petits nerfs par ci par là c'est un petit peu dommage donc j'attends encore quelques petits rework notamment sur l'arène pour éviter que les personnages qui volent exploitent ceux qui ne volent pas ça ça vivement qu'ils arrêtent parce qu'on n'en peut plus ça ne fonctionne pas mais en tout cas on a pas mal d'autres choses qui sont prévues dans le jeu donc on a deux choses un nouveau mode de jeu donc le mode invasion donc qui va mettre voilà Thanos au coeur du 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 mode donc ils appellent ça le invasion mode donc je sais pas trop trop en quoi ça va consister donc on imagine Thanos qui débarque sur la terre et qui vient faire voilà je sais pas avec une armée x ou y et qui vient nous taper donc j'imagine un mode survie ou un truc un peu badass ou un gros boss fight je sais pas trop quelle quelle tournure ce mode de jeu va prendre mais Thanos on l'a déjà vu apparaître de manière récurrente dans la storyline on le tue pas complètement il est quand même assez puissant on le voit plusieurs fois donc là on va continuer là dessus alors est ce qu'ils vont nous l'emmener dans une story est ce que ça va être un mode qu'on va pouvoir faire une fois par semaine j'imagine ça va être peut-être un truc un peu comme ça pas forcément un truc qu'on fait tous les jours peut-être une fois par semaine donc mode invasion à venir en septembre donc le mois prochain avec Thanos et nous avons aussi une autre info qui était tombée là dessus donc là on est sur le site sur la page youtube de marvel entertainment d'accord et donc c'était jo danicou et donc l'agent m d'accord qui nous ont présenté ces infos là et donc voilà magic donc qui a bien été confirmé qui arrive dans le jeu donc j'imagine pourquoi pas en même temps en septembre ils nous ont pas confirmé encore de date alors à savoir qu'il y avait plusieurs visuels qui ont tourné notamment sur scarlett witch et falcon qui sont pressentis dans le jeu mais c'est pas parce qu'on les a vu et qu'on a vu les modèles que ça va forcément être des personnages jouables donc ils peuvent arriver en tant que pnj on a vu aussi des infos tournées autour de magnéto donc magnéto peut-être qu'il pourrait être un vilain jouable ou peut-être qu'il arrivera dans un autre mode de jeu c'est pas impossible non plus donc il faut faire attention un petit peu à ce qu'on voit en tout cas ils nous ont présenté trois persos féminins à arriver dans le jeu donc bah là on a magic donc ça nous confirme déjà déjà un petit bout donc pas de date encore révélée à son sujet pour ceux qui ne connaissent pas magic c'est la petite soeur de colossus donc ouais mais des grosses des grosses tatanes donc on a de la tp on a de la black magic on a une grosse épée il y a son dragon aussi pour ceux qui n'ont pas façon dragon bref au kid non c'est ça comment il s'appelle j'ai plus non pour ceux qui l'ont peut-être vu dans un film récemment donc elle était dans les nouveaux mutants voilà avec mesi williams et tout ça tout ça donc bah si ça vous intéresse vous pouvez découvrir ce personnage dans ce film si vous ne la connaissez pas mais moi je suis plutôt ravi et en fait le truc c'est que dans ce jeu on a l'impression que chaque personnage c'est un petit peu si on compare à d'autres jeux du genre plus que des personnages on dirait des classes genre il y a celui qui tank il y a celle qui fait le côté un peu assassin et là j'ai l'impression qu'on est on va être sur un délire un peu barbare et sorcière donc je ne sais pas trop voilà comment on va avoir ce gameplay avec elle a priori j'ai cru comprendre qu'on allait avoir un changement d'état avec le perso donc j'ai hâte de voir un petit peu comment il nous l'intègre et comment elle va évoluer dans le jeu voilà donc les amis je vais vous laisser là dessus donc j'espère voilà que ces petites infos vous ont plu j'en referai bien sûr au fur et à mesure des infos qu'on va tomber sur le jeu donc voilà l'expérience en tout cas pour moi est bonne avec ce jeu donc on va continuer bien sûr de vous faire de contenu régulièrement dessus donc je vous invite à me suivre sur twitch en direct ou voilà je vous dis à la prochaine sur youtube les amis et d'ici là soyez sages ciao